Musique Depuis la rentrée, 29 lycées bretons se sont lancés dans un projet de simulation de négociation onusienne autour du réchauffement climatique et de la COP21. Initié par le lycée Sainte-Élisabeth de Douarnenez, ce projet a été proposé par le rectorat à tous les établissements de la région. Ce projet est né à l'issue d'une expérience vécue sur Lyon en 2012 sur la problématique de la mortalité infantile dans le monde. J'avais décidé de reconduire ce projet, j'en ai parlé à mon directeur puis à la direction de l'Océan et en équipe nous avons décidé de reconduire ce projet sous une forme différente dans le cadre de la COP21. La problématique retenue a été comment limiter les conséquences du réchauffement climatique sur les océans. Le projet COP21 nous a été proposé en début d'année par les responsables de l'établissement et assez rapidement, avec les autres collègues de STMG, on a décidé de proposer ce projet-là à la classe de Terminal qui m'a adhéré assez rapidement. Nous sommes trois professeurs ici, tous issus de série STMG, à suivre la classe. Donc il y a professeur d'éco-gestion, professeur de droit et professeur de management. Nous en tant qu'enseignants, on a souvent tendance, moi comme les autres, à rester un peu centré sur notre matière. Et c'est vrai que le fait d'avoir des projets, ça nous oblige finalement déjà à discuter avec les autres enseignants, donc d'avoir d'autres points de vue qu'on n'aurait pas forcément pensé. Et donc le fait d'amener les ailes à penser de cette manière également, leur donne un peu plus de perspective. Parce que souvent ils cloisonnent en quelque sorte les matières, ce qu'ils ont vu dans une. Eh bien ils oublient plus ou moins quand ils arrivent ailleurs. Alors que là, finalement ils gardent tous ces informations et ils peuvent réutiliser. Donc l'organisation des simulations unisiennes prévoit justement pour les participants qui vont représenter les classes, donc ici quatre élèves qui représentent la classe, prévoient trois séances de formation. Nous avons eu une visioconférence avec un membre de l'ONU qui a expliqué quel était le but de cette organisation, qui en a fait un petit peu l'historique et qui a présenté aussi le cadre dans lequel se déroulaient les simulations unisiennes, avec les contraintes, pour un détail, ne serait-ce qu'une contrainte vestimentaire, une contrainte de vocabulaire. Et donc on a eu l'intervention d'une climatologue et puis d'un spécialiste des énergies renouvelables liées justement au milieu marin. Après ils ont eu une deuxième journée de formation à Rennes, où là c'était à Sciences Po, où l'objectif était de travailler plus sur le discours et la négociation, donc avec le vocabulaire adapté. D'ores et déjà, je pense que l'engagement des élèves par rapport au suivi des enjeux de la COP21 est acquis. Ils se sont plus à même de comprendre les enjeux de chaque pays, les enjeux de la problématique globale de la COP21. Je serais déjà beaucoup plus informé sur le sujet, mais dans tous les cas c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, surtout en ce moment, car il paraît qu'en 2100 par exemple, si on ne fait pas attention à l'évolution des choses, l'océan pourrait encore monter et des pays justement comme le Pays-Bas pourraient être touchés par les inondations. J'ai souhaité représenter la classe parce que c'est un projet qui me tenait à cœur, ça nous touche tous en fait, donc c'est pas quelque chose qui est éloigné de nous. Après trois mois de travail, les élèves représentant leur lycée se sont retrouvés le 8 décembre dans la salle de délibération du Conseil départemental. Cette journée de débat a été l'occasion pour ces ambassadeurs en herbe d'élaborer une résolution de l'ONU pour limiter les conséquences du réchauffement climatique sur les océans. Pour le cadre de la réunion du 8 décembre, ils vont devoir apprendre la rhétorique, apprendre à parler d'une manière cohérente et puis avancer des arguments concrets. Je crois que ça fait partie des actions qu'on peut avoir à destination du public et c'est une des très bonnes actions à destination des jeunes, bien évidemment. Ça leur fait comprendre la façon dont les Nations Unies travaillent, ça leur fait percevoir un peu plus quels sont les grands enjeux de notre temps, je dirais. Je pense que le travail globalement est bon, il y a eu beaucoup de préparation, il y a eu beaucoup d'accompagnement de fait avec les enseignants, beaucoup de soutien. Certaines déclarations sont meilleures que d'autres, il y a des pays qui sont aussi plus difficiles à représenter sans doute, mais je pense compte tenu du niveau des élèves que c'est de qualité véritablement. Sous-titrage Société Radio-Canada